... A FRCA, le département de la Réunion et le CIRAD vous présentent Terre d'ici. ... Il possède dans ses entrailles des composantes de la technologie spatiale. Conçus à l'origine pour les expéditions sur Mars, ces robots d'exploration autonomes ont désormais un avenir plus Terre à Terre sur notre bonne vieille planète. Ce qui est tout à fait vrai, c'est que c'est grâce à la recherche qui a été développée entre autres en France par l'équipe qui est à Toulouse qui travaille dans l'aérospatiale et les recherches qui ont été faites au niveau de la NASA pour la conquête de Mars qu'on a développé les premiers rovers autonomes. Et la base de motorisation est un ancien rover autonome qui a été consolidé, solidifié pour arriver au niveau d'exigence de l'agriculture. On a doublé les épaisseurs d'acier, on a remplacé l'aluminium par de l'acier et on a transformé ça pour avoir un équipement qui corresponde au standard agricole. Conçu par Naio Technologies, une jeune entreprise toulousaine, voici donc Tropicoz, un robot développé pour le maraîchage et qui au passage a été adapté pour pouvoir travailler dans nos conditions climatiques difficiles. La machine a été renforcée au niveau des cartes électroniques, au niveau des joints et au niveau de la peinture. On a fait en sorte de sélectionner des matériaux qui résistent à la température, à l'humidité et aux embruns marins parce qu'ici on a quand même beaucoup aussi de problèmes avec le sel. Au niveau de la machine et au niveau du logiciel, nous développons des logiciels pour aller sur les cultures maraîchères réunionnaises, l'ananas et nous espérons bientôt aller sur la canne à sucre. Le résultat est là. Après plus d'un an passé à le tester en conditions réelles, sous les serres de Jean-Bernard Gontier, le robot agricole a passé avec succès toutes ses phases d'essai et démontré ses capacités à supprimer les mauvaises herbes dans les cultures maraîchères. Alors ce que nous conseillons en fait, c'est avant un binage de réaffûter les lames pour qu'elles soient le plus tranchantes possible. Plus elles sont tranchantes, plus la bineuse est efficace. Ensuite, au niveau de la télécommande, l'agriculteur a la possibilité de régler lui-même la hauteur de la bineuse. Par défaut, la bineuse est paramétrée pour s'enfoncer à environ 1 cm à 1,5 cm dans le sol parce que c'est la hauteur à laquelle on atteint le plus grand nombre d'adventices. Tout à l'heure, on a vu un bulbe de zoomine sortir. Ça ne marche pas à 100%. La zoomine est vraiment pour nous l'espèce la plus difficile à extraire. Par contre, on arrive à faire remonter environ 50% des bulbes et on coupe à 5 cm sous la profondeur 100% des tiges qui sont sorties. Créé par une société toulousaine spécialisée en nouvelles technologies, ce premier prototype de robot dédié à l'agriculture a pu poursuivre son développement sur notre île grâce notamment au soutien de la Technopole de la Réunion qui a accompagné dans son entreprise Pierre-Yves Brachelet, le porteur de projet. On a un premier niveau qui est un accompagnement interne par un chargé d'affaires qui peut être moi ou d'autres personnes de la structure et un deuxième niveau où on fait appel à des prestataires externes. Il y a des prestations dédiées qui sont faites de manière entièrement ad hoc et adaptées aux besoins de chacun des projets où on vient faire intervenir des experts sectoriels. On a eu notamment le laboratoire d'informatique et de mathématiques de l'université de la Réunion sur le volet informatique et intelligence artificielle du robot mais également des prestataires dans le domaine juridique, marketing, commercial, comptabilité qui viennent aider à structurer l'entreprise pour son futur développement. Parallèlement, les essais grandeur nature de la machine ont également permis de développer de nouveaux outils adaptés aux besoins des agriculteurs. Des tests qui ont aussi contribué à améliorer les performances et les capacités du petit robot. Le grand intérêt du robot, c'est qu'il peut s'occuper des tâches pénibles en fait. Donc ça peut libérer du temps pour l'agriculteur pour qu'il puisse faire autre chose. Il peut très bien s'occuper du désherbage d'une parcelle et en même temps faire sa pulvérisation, enfin je ne sais pas, un insecticide par exemple, et les deux à la fois, tout seul. Et quand c'est fini, tu reçois le petit texto. Voilà, toi tu as eu le temps de faire ta récolte de tomates. C'est vraiment le but, c'est de diminuer la pénibilité du boulot. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir à rajouter d'autres choses dessus. Là, on a mis en place un petit pulvé avec des rampes pour pouvoir traiter. Il faudra continuer à réfléchir et à ce que cet outil devienne vraiment l'outil indispensable pour nous et qui va surtout nous soulager des travaux difficiles. Après avoir validé les aptitudes de leurs machines dans le domaine du maraîchage, ces concepteurs envisagent d'ores et déjà de développer un nouveau prototype de robot adapté à la culture de la canne à sucre. Le prototype canne à sucre devrait être assez proche au niveau esthétique puisqu'on garde le même rover de bave. Par contre, on va passer sur un robot à 8 roues à double essieu. Donc en largeur, il va faire 20 cm de plus en largeur et ça va lui donner une motricité bien supérieure. C'est-à-dire qu'avec les 8 roues sur la canne à sucre, on a un robot qui sera capable de monter sur des pentes jusqu'à 40 degrés de pente, donc d'aller sur des zones où aujourd'hui on ne peut pas aller en tracteur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !